Dans le Grand Nord, précisément à Méokie et à Bécondom, les auxiliaires de commandement reçus la semaine dernière, la visite du sénateur de la transition Fridolin M. V. Messa, en menu, le compte rendu des dernières sessions parlementaires. Léa Virginie Hattiam, Servin Batata. Ce rendez-vous du donner et du recevoir était principalement axé sur le compte rendu parlementaire des différentes lois adoptées au Sénat. Cette dynamique a été partagée par une préoccupation majeure sur le référendum à venir, dont le vote pour le oui a été une invitation. C'est vrai qu'on attend une bonne fois les données, c'est-à-dire le procès verbal, qui sera déjà à partir du procès verbal, on pourrait dire oui ou non. Si le procès verbal reste par rapport à tout ce qui nous a été dit, on pense qu'on va voter tous oui. Notre sénateur nous a fait le compte rendu parlementaire, bien détaillé, à nous de transmettre fidèlement à nos populations, nos administrés, qui ne sont pas avec nous, pour aller leur transmettre fidèlement tout ce qui a été dit aujourd'hui. L'éducation, les soins de qualité, les routes vont permettre d'amorcer un nouveau Gabon voulu par le chef de l'État. Et les préoccupations des populations ont été prises en compte et seront transmises fidèlement aux plus hautes autorités. Nous, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvons pas présenter aux populations une constitution sujette à contestation. Les cantons Vénzé et Thème 1 ont constitué la première étape de ce périple. La deuxième étape était le district de Bicondom, où il était très attendu. Le message s'est articulé sur le même sujet, mais les spécificités n'étaient pas les mêmes. A Bicondom, les populations ont tenu à matérialiser leur engagement pour le Huit, pour permettre au chef de l'État de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée depuis le 30 août dernier. Les routes, les écoles primaires fermées, les pompes hydrauliques en manque d'eau. La marginalisation dont la population fait face démontre qu'ils sont complètement coupés du reste du monde. Les regards sont tournés vers le chef de l'État, Brest-Lautaire Oli Liguiguema, pour cette localité qui a été érigée en district en 1993.